hello bonjour à tous je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin j'espère que vous allez bien on commence pour une fois alors je regarde en même temps vos commentaires pour une fois on se retrouve un dimanche matin il n'est pas trop tôt j'espère 10h30 parce que moi je suis levée depuis très longtemps avec mes enfants et donc voilà donc je vous dis bonjour à tout le monde bonjour Raphaël bonjour Sandrine que je suis ravie d'accueillir ici bonjour Pascal madame Tristan je crois que c'est Pascal bonjour Anne bonjour Angie comment ça va comment ça va tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week-end enfin que le week-end coucou coucou que le week-end se passe super bien pour vous ce matin il fait super froid ici ouais ouais ce matin on a laissé aller dehors j'ai promené le chien tout à l'heure ça fait crac crac sous mes pieds donc c'était trop top il fait super beau autrement il ya très très beau soleil donc aujourd'hui on va peindre je suis vraiment dans l'ambiance d'halloween tout à l'heure avec la ma fille on va décorer un peu la maison et donc j'avais envie de vous amener avec moi vous emmener avec moi dans cette jolie ambiance hello Anne je suis trop contente de vous retrouver ça me fait trop plaisir parce que c'est vrai que je fais un petit peu moins de de tuto on va dire de tuto 1 sur sur youtube mais vraiment les lives ça m'apporte tellement j'espère que ça vous apporte aussi parce que c'est une vraie interaction et moi j'adore ça donc c'est trop bien voilà donc je voulais juste vous dire que oui non c'est bon ça va oui oui ça va mon mari qui me dit décale un peu ta feuille mais après je vais revenir en grand là dessus donc ça va aller qu'est ce que je voulais vous dire donc oui aujourd'hui on va dessiner ça hop 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 si vous êtes d'accord voilà alors on va le dessiner avant on aurait pu le faire dans le loose c'est à dire partir directement sans dessiner avant mais comme vous savez j'ai envie de vous emmener un petit peu plus loin et de faire un peu de dessin aussi avec vous un peu toujours mais de temps en temps je sais que ça plaît coucou famille il y avait longtemps j'espère que vous allez bien et voilà donc j'avais envie de vous emmener aussi là dedans donc est ce qu'il y a des nouveaux j'ai pas vu de nouveau ah oui alors sautani alors je sais pas si c'est vraiment votre prénom coucou agnès je vous avais pas vu coucou alors sautani bien bienvenue et apparemment c'est la première fois que vous assistez au direct donc je suis ravie de vous accueillir pour les autres qui verront ce ce live coucou j'y lis ah je suis ravie pour les autres personnes qui verront ce live en replay qui me connaissent pas donc je m'appelle virginie lucas je suis la créatrice des faire part événementiel pour mariage baptême et tout beau et beau événement de la vie vinylu création parce qu'en fait mon compte instagram il est sous le nom vinylu création depuis un peu plus voilà il ya un an maintenant à peu près je me suis voilà j'ai changé un petit peu de cap au niveau de ma mon parcours professionnel avant je ne faisais que la création de faire part je continue en faire mais surtout maintenant je suis avec vous je vous aide à vous exprimer artistiquement parlant je vous emmène avec moi dans la dans l'apprentissage dans surtout dans la magie de l'aquarelle et franchement j'adore ça c'est des beaux partages donc vous pouvez me retrouver sur mon profil enfin ma page facebook virginie lucas mais j'ai aussi un groupe bien dans mon aquarelle bouquin je crois que vous y êtes tous là bonjour l'atelier de grimoni ravie de vous retrouver aussi assez corinne c'est corinne corinne j'étais pas sûre bonjour corinne et voilà donc vous connaissez tous je pense bien dans mon aquarelle si vous ne connaissez pas et que vous voulez vous y inscrire s'il vous plaît répondez aux trois questions parce que j'ai une personne sur trois qui n'y répond pas et ben du coup c'est un petit peu dommage parce que c'est que c'est ça m'aide à vous connaître un petit peu et du coup maintenant je suis obligé mal aussi malheureux mais si vous ne répondez pas aux trois questions mais je vous accepte pas pour moi c'est la qualité qui compte dans ce groupe et pas la quantité je m'en fous qui est 1000 personnes dessus moi s'il y en a que 100 ça me va très bien tant que c'est 100 belles étoiles d'accord voilà tout simplement et puis aussi je vous en parle très vite il ya l'abonnement étoile ou 25 euros pour 25 euros par mois je vous propose des tutos je vous propose des lives on apprend ensemble et super ambiance enfin voilà c'est top de toute façon vous avez toutes les infos sur mon site internet voilà j'arrête avec tout ça maintenant coucou déborah toute nouvelle parmi nous aussi je suis ravie 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 de vous accueillir il ya origamix aussi bonjour je sais plus votre prénom je crois que c'est kathy mais je suis pas sûre donc bienvenue bienvenue véronique vous arrivez par hasard et ben écoutez le hasard fait bien les choses moi je dis bienvenue et donc on va faire une aquarelle ensemble d'accord donc je vais basculer sur le papier j'espère que la connexion est bonne donc je suis en bas dans mon salon je suis pas dans l'atelier parce que l'atelier est tout à haut tout en il au deuxième étage sous les combles et du coup je capte un petit peu moins bien même si j'ai mis un relais je capte un petit peu moins bien là haut donc là on est en bas on est bien coucou régine comment ça va génial bonjour véronique revéronique oui scrap partout et il ya une autre véronique aussi bonjour bonjour donc on est nombreux on est déjà 30 je suis vraiment contente vous avez alors aujourd'hui une feuille de papier moi elle fait un format à 4 d'accord donc à peu près 21 a fait exactement 21 de eau mais non plus que ça même a fait 32 euros je vous dis des bêtises et 20 de l'argent en fait c'est un grand format je les achète en grand format et je les heureux coupe à ben moi ça va super bien régine vraiment ça va super bien très très bien et donc moi pour aujourd'hui vous savez bien que enfin le papier 100% coton vraiment je vous le recommande à 100% sans faire de jeu de mots vraiment faut le 100% coton c'est vraiment l'idéal quand on travaille sur tous les fusions aujourd'hui on va être un peu plus dans le dessin un peu moins dans les fusions donc moi j'utilise mon papier 30% coton 100% agave de chez aïnemule d'accord je vous le recommande justement pour ce genre de dessin parce que on va dire qu'on le ce papier là comme il c'est pas du 100% coton en fait la particularité du 100% coton c'est qu'il sèche beaucoup beaucoup moins lentement voilà donc du coup vous avez le temps de travailler dans les fusions d'étirer vos couleurs etc là on a un petit peu moins de temps pour moi mais moi on va dire que c'est un petit challenge que je me mets et en plus il donne un petit côté on va dire peu bûcheux que j'aime bien pour certains dessins mais ça ça me regarde moins d'accord et surtout il coûte un peu moins cher donc je sais que pour vous ça peut être sympa aussi d'accord sans voilà à noël pensez les cadeaux du père noël du papier de l'aquarelle des pinceaux c'est top voilà bon on va commencer je vais passer là où vous me voyez sur ma palette d'aquarelles aujourd'hui j'utilise mes superbes aquarelles extra fines de chez sénelier j'aime bien les utiliser de temps en temps je sais qu'avec vous très souvent j'utilise les windsor et newton mais pour ce matin voilà je me fais plaisir j'avais envie d'utiliser les sénelier mais je vous donnerai les correspondances en couleurs chez windsor et newton et puis la plupart des fabricants d'accord non beaucoup plus longtemps virginie le coton sèche moins vite avait oui c'est ce que je dis c'est là je me suis trompé je me suis mélangé raphaël ah bah pardon ça y est ça commence je vous promets j'ai dormi le coton sèche beaucoup beaucoup plus lentement c'est ça que je voulais dire en fait donc vraiment acheter du papier 100% coton si vous le pouvez en tout cas pour vous belles aquarelles pour vous entraîner vous pouvez le faire sur un autre papier mais pour vous quand vous voulez faire une belle aquarelle vraiment c'est magique le papier 100% coton merci raphaël c'est trop bien régine qui dit pour rattraper ses bêtises le coton effectivement comme le papier ne sèche pas trop vite et bien vous pouvez revenir récupérer l'aquarelle dessus bon je bascule un petit peu et on arrive sur la feuille à tout de suite je passe voilà en mode bien par ici voilà je descends oh vous savez ce que j'ai oublié ma peinture non pas ma peinture j'ai oublié l'eau mince j'arrive tout de suite et le voilà donc toujours deux verres d'eau voilà comme ça je vous les mets un petit peu dans le champ de la caméra comme ça vous verrez à peu près quand je plante mon pinceau dedans un petit bout de sopalin comme ça ce coup ci j'ai tout d'accord oui anne c'est un bon élève raphaël ça c'est vrai il est toujours très attentif je regarde un peu vos commentaires en même temps donc on va commencer par dessiner ça je l'enlève pour pas que ça vous embête tac attaque je bois un petit coup parce que j'ai déjà soif de l'eau bonjour pierrette je vous avais pas vu bonjour sonia hello hello bonjour marie jo bonjour bonjour je suis contente je retrouve certaines de mes étoiles c'est top c'est top 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 alors on est parti donc sur notre papier crayon crayon de bois crayon de papier je sais pas comment vous appelez ça et gomme m'y de pain pour gommer d'accord et comme à chaque fois qu'on fait un dessin enfin moi c'est comme ça que je fais on va d'abord tracer les grandes lignes d'accord donc à savoir le rond de la citrouille et on va plus ou moins tracer en fait notre on va dire notre tronc notre bout de bois d'accord et oui c'est ça marie jo absolument bonjour c'est mine vous êtes nouvelle et bien bien bienvenue j'espère que ça va vous plaire on est parti pour un joli live dessin et après aquarelle donc là il est quelle heure là il est tatata il est 11h moins 20 on va essayer de se dire qu'on a fini le dessin en une demi heure maximum d'accord ça serait bien comme ça ça nous laisse presque une heure on va voir je voudrais pas dépasser l'heure et demie quand même donc pour remettre en place l'aquarelle d'accord on fait comme ça donc ici à peu près où on va dire au tiers supérieur on va dire oui à peu près de votre feuille vous tracez un premier un premier rond un petit peu aplati voilà voyez comme une bulle de bd un peu ça si vous voyez mais vous tracez comme ça un premier rond un petit peu aplati moi je pense qu'elle va être un peu plus grosse que ce que j'ai fait mais c'est pas grave je me laisse porter voilà d'accord je le monte un peu pour vous voyez jusqu'en bas vous me dites si vous voyez pas surtout et ensuite on va tracer alors pour qu'elle soit d'aplomb quoi que vous fassiez ça on le verra après si un jour je fais les personnages si ça vous me direz mais voilà pour qu'il soit d'aplomb on trace un trait droit qui passe en son milieu à peu près jusqu'en bas et vous verrez pour pour des personnages on va dire humain la ligne d'aplomb la fait partir du coup vous savez le creux du coup entre les deux je crois que c'est les clavicules si je me trompe pas oui c'est ça vous avez un trou et donc pour notre petit épouvantail ce serait ici et en fait il y a toujours il y a toujours une ligne d'aplomb vous verrez quoi que vous dans n'importe quelle position vous mettez debout évidemment vous levez une jambe les jambes écartées une jambe pliée vous avez toujours votre ligne d'aplomb pour tenir debout sinon vous cassez l'habitude alors 5 cm je suppose que c'est le rond alors là vous prenez pas trop la tête avec ça mais oui moi je suis à peu près 5 cm c'est exactement ça bravo régine vous avez l'oeil très très bien d'accord et donc comme ça après quand vous travaillez vos personnages peu importe comment vous leur la forme que vous le donnez il faut toujours que le bas ici il soit entre les deux appuis ou alors si elle est sur un pied que le pied soit ici comme ça ça fait que votre personnage tient debout aujourd'hui c'est pas le cas j'ai choisi la simplicité mais c'est un petit truc que je vous donne en plus d'accord par contre je veux que mon tronc je veux pas qu'il soit tout droit je veux lui donner une petite genre on humanise un petit peu notre bonhomme notre épouvantail donc on va lui donner une petite hop comme si le tronc voilà comme s'il était un petit peu une hanche sur le côté d'accord donc pour l'instant fait juste sa forme globale d'accord et en bas là vous avez votre ligne d'appui donc ici ce sera là le centre si vous voulez de notre trop d'accord faut vraiment que le faut pas que ce soit que notre tronc il arrive ici parce que là notre épouvantail il se casse la binette il se casse la figure d'accord c'est vraiment important si vous voulez que votre personnage quel qu'il soit tienne debout faut que sa base son appui si vous voulez qu'il soit sur un pied deux pieds soit au centre de votre ligne d'aplomb ce qu'on appelle notre ligne d'aplomb d'accord ça c'est une chose maintenant qu'on a fait ça on a notre on peut maintenant s'amuser à faire des branches à faire des effets etc ça c'est vraiment la base de votre dessin d'accord donc moi ici je me suis amusé à faire comme s'il y avait un petit bout de deux branches qui ressortaient et donc en fait il ya une petite aspérité ici voilà voyez ça permet d'habiller un plat j'arrive voyez ça permet d'habiller un petit peu notre on ne veut pas tout simple d'accord on va essayer d'être cohérent en fait on peut gommer un peu à la ravi on peut gommer un petit peu notre ligne d'aplomb maintenant qu'on a posé notre personnage entre guillemets nous n'en avons plus besoin d'accord ensuite je ferai on va comment dire on va faire vite fait les deux bras entre guillemets donc on va faire comme si on sent en fait on cherche pas à humaniser trop notre épouvantail même si les bras sont un peu long par rapport si c'était un être humain c'est pas grave on part dans l'illustration on part dans la symbolique bonjour claudie bonjour bonjour et ravie de vous retrouver ce matin on est 44 je crois qu'on n'a jamais été aussi nombreux vraiment merci merci ça me fait trop plaisir que vous soyez tous là vraiment donc on va faire partir en fait on va comment dire voyez je vais donner une inclinaison à ma citrouille ici et on va faire comme si il regardait le petit corbeau le petit oiseau qui est posé sur sa branche en fait ça ça donne un petit scénario après si vous voulez ajouter vous un petit texte ou quelque chose vous pourrez le faire d'accord mais au moins ça humanise enfin ça ça raconte une histoire voilà notre illustration raconte une histoire donc on va faire comme si d'ici de ce tronc il y avait une branche qui en partait alors quand vous regardez les branches d'arbre regardez comment elles sont faites en fait c'est en général un peu plus épais à la base et après ça va en s'écartant en s'affinant etc etc donc on va juste faire la forme on va dire de base on veut que notre oiseau arrive à peu près ici donc on si on symbolise par une forme d'accord donc on sait que notre branche faudra qu'elle vienne un peu comme ça il faudra qu'ils se posent dessus un plat et on va lui donner des petites des petites comment dire des petites formes comme ça et pour faire encore plus branches on va faire comme une fourche ici hop là alors souvent les branches moi quand je vois des débutants entre guillemets oui c'est ça pierrette c'est super gentil merci beaucoup pierrette qui me dit un beau succès ben franchement c'est à vous que je dois en fait moi je suis tellement contente d'être avec vous c'est trop top ça me fait trop plaisir donc voilà et donc les branches quand vous faites souvent quand je vois des débutants entre guillemets faire des branches vous les faites un peu trop en courbe voyez vous faites des choses un peu comme ça et c'est tout à fait normal j'ai fait pareil tout en courbe un truc d'illustrateur les branches quand vous les regardez en vrai et ça vous allez vous promener cet après midi fait beau s'il fait beau de part par chez vous vous verrez les branches en fait elles font pas des courbes comme ça mais à fond des comme des angles hop 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 et c'est pour ça après votre pinceau quand vous faites des branches ça on le fera le mois prochain mes étoiles sur l'abonnement je suis une étoile on va faire des branches et en fait avec le pinceau faut vraiment vraiment donner des petits coups secs comme ça et ça vous permet d'avoir des branches un petit peu plus réaliste donc c'est ce qu'on va faire aussi ici voyez je donne des petits comme si je travaillais un petit peu hop avec des angles d'accord et du coup je suis descendu en dessous je me suis trompé mais c'est pas grave hop là et voilà et je garde ici mon épaisseur d'accord et si après vous voulez rajouter une petite branche ici vous pouvez d'accord c'est pas grave chloé si blue si blue parce qu'on avait enfermé blue et mon fils il est coquin il a été la délivrée d'accord donc ça c'est pour la première branche qu'on achetait si vous voulez un peu sur le papier après on veut faire un autre bras ici mais dans la nature c'est assez rare qu'il y ait vraiment deux deux branches comme ça qui se qui partent dans le même sens et qu'ils soient symétriques ah bah oui c'est super et bien super origami que je suis vraiment ravie je sais que vous êtes nouvelle sur le groupe bien dans mon bien dans mon aquarelle et première vidéo en direct donc je suis vraiment ravie de vous accueillir est ce que vous vous me direz sur le groupe donc bien dans bien dans mon aquarelle le groupe public pas le groupe privé de mon abonnement vous me direz si vous avez pu trouver le matériel parce que je sais que vous m'avez demandé pour le matériel donc vous me direz si vous avez bien trouvé le matériel que vous souhaitiez d'accord voilà et donc ici on va faire comme s'il y avait une autre branche comme ceci mais on va faire comme si on l'avait un peu cloué parce que les épouvantails on les fabrique on les plante c'est un souvent c'est un bout de bois qu'on plante dans la terre donc je me suis amusée à faire comme si c'était une autre branche qu'on avait cloué ici sur ce sur notre tronc principal d'accord donc on fait deux petits trous pour symboliser les clous et de la même manière on va faire une branche ici qui dépasse un peu donc comme elle est coupée on voit on voit le la rondelle on voit le la coupure de la branche d'accord on verra si on l'agrandit ou pas on peut peut-être là on peut peut-être ouais je vais voir on va voir hop lui donner une jolie forme voilà et on fait partir notre seconde branche voilà en fait vous travaillez comme si un peu votre main tac 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 elle savait pas trop où elle est elle hésitait un peu voilà d'accord et vous pouvez faire alors là je le fais succinctement juste pour poser les volumes pour l'instant et on peut faire une petite branche ici voilà d'accord vous me direz à mon fameux d'accord voyez je le dis sans le vouloir on l'a encore dit hier je demande de là voilà voyez après vous retravaillez un peu vos branches comme ceci et après plus vous allez dans des effets un petit peu comme ça de de petites cassures enfin c'est pas trop des cassures c'est vraiment la tortueosité si je peux dire je suis pas sûre c'est un mot qui existe mais l'effet tortueux des branches d'arbre et nos deux petits clous ici d'accord et en fait plus vous allez exagérer plus vous allez dans ce dans ce dans ce mouvement là plus vous allez trouver votre style personnel voilà d'accord et même je vais faire une petite branche qui vient comme ça et puis d'ici on va faire une petite branche une petite feuille comme ça qui pend de chaîne d'accord ah bah avec grand plaisir alors attendez j'ai commencé à prendre du matériel le pinceau symbiose et des feuilles pour la peinture je pense à prendre petit à petit chez sennelier en demi godet ouais c'est vraiment les meilleurs enfin moi j'aime beaucoup sennelier je sais pas si c'est les meilleurs parce que j'ai pas tous je les ai pas tous essayés je peux pas dire ça mais par contre c'est une très très bonne marque ça c'est sûr voilà et ben je vous en prie avec grand plaisir je suis aussi là pour ça d'accord et donc voilà on a nos deux branches plus ou moins de passer tiens j'ai fait un truc là je l'ai vu alors vous voyez des fois vous faites des trucs vous en rendez même pas compte en fait vous suivez votre votre un votre vous suivez votre crayon mais là en fait j'ai fait une branche qui passait un peu en dessous et ben je vais appuyer ça et je vais la faire venir un peu comme ça comme c'est halloween moi j'aime bien faire des petits tris des petits des petites courbes comme ça ça va avec le dessin on va dire d'accord et ici pareil dans l'arbre une petite protubérance tout simplement parce que il devait y avoir une feuille là et elle a disparu ça c'est ce qui permet de de comment dire de donner de la matière à votre à votre bois on va lui faire des stris après comme ça et on peut se dire qu'ici comme il ya là le départ de la branche ça peut faire un volume ici voyez là en faisant juste un petit arc de cercle ici vous donnez du volume à la base de la branche d'accord alors merci beaucoup josiane c'est très très gentil bonjour à vous vous êtes adorables bonjour émilie j'espère que vous allez bien bonjour 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 voilà donc du coup ça ça vous permet voyez de donner un petit peu de matière et après quand on va peindre c'est ici qu'on pourra venir donner la l'ombre et la lumière d'accord et vous allez ainsi jusqu'en bas alors moi j'avais rajouté une branche ici qui partait un peu comme ça on n'est pas obligé c'est vrai que ça compliquait un petit peu le truc là je vais pas le faire tiens je vais pas le faire comme je le fais avec vous ça fera un petit truc un peu différent mais c'est pas grave d'accord mais par contre on peut faire une autre petite protubérance ici et faire partir comme ça une petite branche voyez ici aussi et puis là on peut se dire que c'est des nœuds voyez alors les nœuds c'est simple c'est juste des ronds de plus en plus grand ça ça peut symboliser des nœuds sur le bois d'accord et hop on fera des petits des petites stris comme ça ensuite d'accord et la base on va faire la citrouille après la base vous la laisser comme ça on viendra mettre pardon on viendra mettre de l'aquarelle mais par contre on viendra faire certainement quelques à la peinture indirectement on viendra faire quelques quelques herbes hautes qui entourent le pied de notre de notre de notre comment ça s'appelle épouvantail je perds mes mots excusez moi mais moi je suis contente aussi que vous soyez la sandrine josiane vous êtes nouvelle aussi sur la chaîne et bien je vous y accueille avec grand grand plaisir je suis vraiment ravie de vous y accueillir j'espère que vous y trouverez aussi la magie que j'essaye de vous communiquer tout simplement donc voilà pour la base de notre épouvantail vous pouvez refaire un petit peu les traits si vous voulez les retravailler un petit peu pas trop parce que vous vous laisserez porter après un petit peu aussi lorsque vous mettrez la peinture et maintenant on va faire notre visage notre citrouille donc on a notre rond de base d'accord mais on veut qu'il regarde vers notre oiseau qu'on fera après attendez moi un petit coup donc et il y aura faut et il y aura aussi le dessus qui va nous qui va nous aider à donner l'inclinaison de la de la tête donc en fait on veut qu'il regarde en haut et donc vers la droite la main qui est écrit pour moi bonjour bonjour un petit coucou de passage à rennes mais bien bien le bonjour vous reprendrez en replay il n'y a pas de souci oh c'est trop gentil mais avec grand plaisir avec grand plaisir coco je sais pas comment c'est votre prénom mais voilà merci beaucoup coco véronique qui dit génial ses explications bah tant mieux véronique si ça peut vous apprendre c'est avec grand plaisir et bien assez de talent alors comment ça vous lancez mais essayez toute façon julie a dit qu'elle a peur de se lancer sur youtube elle a peur de pas avoir assez de talent bah écoutez vous saurez qu'en essayant c'est tout ce que j'ai à vous dire moi j'avais peur aussi corinne bah oui c'est évident je suis bête ah non mais faut pas chercher des fois il n'y a pas la connexion jusqu'au bout bien sûr coco c'est corinne je suis désolée vraiment donc julie il faut pas il y a tellement de gens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur et c'est tellement d'occasions manquées essayez de toute façon il va rien vous arriver de grave voyez au pire vous si c'est pas le moment bah ce sera pour plus tard mais essayez lancez vous regardez moi si j'avais pas si j'ai regardé moi je me suis lancée j'ai fait mes vrais premiers vrais tuto au 1er janvier de cette année voilà et j'avais peur franchement j'avais peur je me disais mais est ce que est ce que c'est suffisant est ce que j'ai assez de talent est ce que j'ai la pédagogie est ce que ceci est ce que cela on se trouve toutes les excuses du monde à très bientôt corinne je vous en prie alors pas merci oh là là pardon je me mélange merci je vous en prie je vous en prie corinne vraiment et donc julie allez-y mais franchement allez-y il faut faut je crois que la vie elle est trop courte pour ne pas oser tout tenter parce que la personne va vous va vous attraper dans la rue en disant ah 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 ou vous lancez des tomates nous assure vraiment donc allez-y si ça peut vous apporter quelque chose allez-y d'accord c'est tout ce que je peux vous vous conseiller j'enlève un petit truc qui est venu devant d'accord au pire on en reparlera en mp si vous voulez julie mais vraiment comme ça vous montrerez ce que vous faites et je pourrais peut-être vous guider mais franchement la vie elle est trop courte faut faire vraiment faut faire je peux je peux vraiment vous le dire donc je reviens à mon dessin parce que bon je suis là pour ça quand même donc nous avons notre rond si on gardait le trait comme ça vous êtes d'accord qu'on aurait l'impression que le l'épouvantail nous regarde nous en fait on ferait les yeux ici de face mais moi je ne veux pas moi je veux qu'il regarde vers l'oiseau donc en fait mon trait qui est central là je vais tout simplement le décaler sur le côté d'accord et je le fais pas droit parce que ma ma citrouille est courbe c'est un rond donc on lui donne tout de suite le volume d'accord et en plus comme je veux qu'il regarde voyez si je fais la tangente je veux qu'il regarde vers le haut et bien les yeux il faudra que je les mette sur cet axe là vous comprenez si vous les qui regardent vers le bas j'aurais fait un axe différent c'est vraiment les lignes de construction qui vont vous guider dans votre dessin voyez bon là j'ai fait ma courbe comme ça mais si j'avais voulu qu'il regarde vers le bas je vous fais vite fait j'aurais fait ma courbe plus droite mais toujours avec la courbe de mon rond demain de ma citrouille et j'aurais fait une ligne plus plus basse et du coup j'aurais fait les yeux ici vous voyez ah mince la connexion elle est pas top et du coup là les yeux regardent vers le bas vous comprenez le le l'importance des axes donc moi je veux qu'elle regarde un peu vers le haut et vers mon oiseau qui est ici d'accord donc je lui donne un axe comme ceci et ça va me permettre c'est pour ça que j'ai fait que les yeux aujourd'hui j'ai pas fait nez de bouche on reste tranquille ça me permet de positionner ces deux yeux de part et d'autre de mon axe central d'accord coucou caroline je vous en prie julie je vous en prie bah regarde rafael aussi oh mais non j'adore rafael qui dit je suis juste là pour voir c'est vrai moi je dessine comme un pied en chausson donc n'ayez pas peur c'est pas vrai moi je suis pas d'accord rafael marie jo qui dit finalement le dessin c'est de la géométrie et ben oui enfin oui c'est pas que de la géométrie mais c'est vrai qu'il faut si vous voulez que votre dessin il se tienne il faut qu'à la base effectivement faut placer quelques 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 lignes bonjour michel bonjour bonjour et bien anne si vous êtes d'accord avec marie jo et ben c'est parfait parce que c'est vrai que c'est important de bien poser et après quand vous prenez de l'assurance vous posez moins en fait ces lignes là vous les vous les ressentez après mais c'est vrai qu'au début moi encore des fois je les pose quand je me rends compte quand je me rends compte que mon dessin sans les lignes est un peu bancale et ben je me dis allez ma vieille tu remets tes lignes et hop tu remets tout ça d'apport d'accord donc voilà ensuite nos petits yeux voyez donc on les a fait en triangle parce que souvent les trilles on découpe les yeux dans les citrouilles en triangle mais comme mon dessin il est vers ma droite on va voir la découpe ici on va voir la comment dire l'épaisseur de notre citrouille découpée donc n'hésitez pas vraiment c'est important de faire juste ces deux petits traits là je vous les mets de plus près vous voyez si je vous refais deux triangles si l'inclinaison était dans l'autre sens je vous fais deux yeux et bien on ferait les traits de l'autre côté et là on a vraiment l'impression du coup que le regard se va vers la gauche d'accord voilà c'est un petit truc en plus Sylvie Julie on se donne souvent trop de barrières pas assez ceci pas assez cela je suis complètement d'accord et oui ne vous souciez pas de ce que pourraient penser les autres faites vous plaisir avant tout absolument Sylvie je suis totalement mais alors totalement d'accord avec vous on n'est jamais mieux servi que par soi même et en fait c'est souvent le regard des autres qui nous bloque qui nous bloque ou ce qu'on pense qui vont penser et en plus souvent on est à côté mais vraiment on se fait des projections mais caca je dirais et donc souvent les gens en plus en fait c'est nos peurs qu'on projette sur les autres mais vraiment moi je l'ai testé aussi et donc essayez de partir Julie le plus neutre possible pensez juste au plaisir que vous allez vous faire et c'est ça qui va vous porter voilà c'est la minute philosophique du matin avec moi vous apprenez l'aquarelle le désin on fait un peu de philosophie on se fait du bien tout va bien tout va bien on déborde pas du tout bon c'est quand même une citrouille donc on va la particularité des citrouilles c'est quand même d'avoir ces espèces de segments là et en plus à peindre c'est vachement sympa parce que du coup on peut jouer avec les ombres et les lumières donc pour faciliter les choses on va se dire qu'il y a un segment qui est en plein milieu pour nous c'est beaucoup plus facile pour notre dessin je gomme ma petite ligne de repère et donc forcément là vous êtes d'accord avec moi que dans le volume on va moins voir les segments qui sont de ce côté là que ceux que l'on voit là donc forcément dans les proportions je veux dire celle-ci nous paraîtront plus large regardez forcément celle-ci on l'a en face donc on la voit dans toute sa largeur voyez et plus on va aller vers l'arrière et moins on va aller voir forcément puisque c'est tourné et c'est pareil de ce côté-ci c'est ce qui va vous donner cet effet de merci Sylvie c'est ce qui va vous donner en fait cet effet de perspective d'accord donc ici on va faire celle qui est face à nous comme ceci d'accord là on va pas trop se casser la tête elle va passer derrière l'oeil on fait des jolis arcs de cercle et je vais sûrement rajouter une derrière un petit peu on va voir je vous la refais bien et on n'oublie pas que ici c'est pas plat c'est pas un ballon de basket comme j'ai dit dans un de mes tutos les filles normalement si vous l'avez regardé vous le savez je pense à mes étoiles voilà ici il y aura le dans l'axe il y aura la partie qui ressort de la citrouille que vous voyez bien ici du coup il est un peu plus petit voilà d'accord moi je l'ai fait un peu trop dodu en bas et vous en avez un autre derrière je gomme mes traits en même temps voilà d'accord et vous pouvez même parce qu'il y en a derrière aussi vous pouvez rajouter ici un convoi juste là ah super alors pour faire un hibou je ne sais pas Régine alors Sonati qui parle en même temps à Julie qui dit pour vous rassurer je trouve que dans les chaînes dédiées à l'art il y a un peu de commentaires négatifs et plus des commentaires pleins de bainveillance et constructifs donc n'ayez pas peur moi je vous dirais même Sonati je touche du bois mais pour l'instant je n'ai jamais eu en presque 10 mois je n'ai jamais eu de commentaires négatifs je vous assure les gens sont bienveillants surtout dans l'art l'aquarelle les gens sont vraiment bienveillants donc oui pédoncule pas la queue merci Anne pédoncule il ne rentre pas celui-là qu'est-ce que vous voulez ? il ne rentre pas ce mot-là dans ma tête je suis désolée mais voilà et ou chouette Marie-Jo et alors alors là Régine c'est la même technique que pour faire un hibou ou chouette Marie-Jo je ne sais pas Régine j'avoue que je ne sais pas je vous suis pas sur ce coup-là je ne vois pas il faudrait que vous m'expliquiez et donc le pédoncule il faut que je me l'imprime celui-là il va alors là aussi je rajoute un petit segment on donne de la matière derrière notre citrouille et donc ici nous avons qui remonte notre petit pédoncule hop et là on peut s'amuser je ne l'ai pas fait sur ce dessin-là parce que j'ai fait comme si c'était la branche en fait en fait je me suis trompée tout simplement dans la couleur je voulais le faire vert et je l'ai fait marron donc je suis partie je suis restée dans cette comment dire cette enfin c'est ma main qui a fait ce qu'elle a voulu en gros c'est ça quoi et donc j'ai fait comme si c'était le bout de bois qui traversait la citrouille mais là effectivement on va faire le pédoncule donc il est plus large à la base qu'en haut pareil il a quelques stris et il peut partir hop en petites choses comme ça moi j'adore ça fait très compte voilà vous voyez un petit peu comme sur certains liers qui partent avec des petits trililis comme ça moi j'adore ça d'accord et voilà et il n'y a plus qu'à faire notre oiseau et on sera dans les temps en plus on sera dans les temps génial bonjour l'antina ravie de vous retrouver ici Marie-Jo qui dit on parle de la couronne automnale il n'y a pas de hibou sur la couronne automnale c'est pour ça que je vous dis ça je n'ai pas fait de hibou ah d'accord ok c'est juste pour ça Marie-Jo que je ne comprenais pas la chouette ou le hibou on n'en a pas fait encore oui absolument origamix j'étais restée dans l'optique d'une branche tout à fait c'est ça et donc maintenant on va faire notre petit oiseau alors j'ai des choses des commentaires qui viennent par dessus vous j'enlève voilà non mais une citrouille oui c'est pareil Marie-Jo on a fait une citrouille c'est la même chose tout à fait c'est ça absolument les conversations se croisent n'ayez pas peur donc notre petit oiseau il est sur cette branche et bien comme pour le reste on va d'abord le faire en faisant deux formes d'accord donc la forme du corps un rond un petit peu étiré vers le haut d'accord la tête on ne va pas la faire par ici sinon il bouderait la citrouille on est bien d'accord donc la tête on va la faire par ici comme si lui aussi il regardait la petite citrouille d'accord et le petit bec tout simplement un petit triangle devant et là déjà vous avez votre forme de base et on peut lui laisser un autre triangle ici pour faire ses plumes de queue tout simplement et les petites pattes et là en quelques quelques coups de crayon vous avez votre oiseau et après vous revenez par dessus vos formes géométriques on va rester dans cette idée là et vous formez votre oiseau tout simplement bon là c'est très très symbolisé je vous l'accorde mais au moins on voit que c'est un oiseau c'est bon pour vous ? oh bonjour Bernadette il n'y a pas de soucis vous reprendrez en replay le replay il est là pour ça il sera dans les minutes qui suivent la fin du live donc vous pourrez regarder après sans problème d'accord et voilà nous avons fait notre dessin est-ce que c'est bon pour vous ? c'est bien j'ai même pas mis une demi-heure je suis trop contente je vais me servir un petit verre de coca et je reviens tout de suite je bois je bois et on va commencer la peinture si vous êtes ok et vous me dites si c'est bon pour vous hop là Anne qui me dit il n'y a pas de soucis vous verrez la suite en replay merci d'être venu ça me fait très plaisir vraiment ça me fait très 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 plaisir j'ai été ravie que vous soyez là on est 50 j'ai jamais été autant sur Youtube bravo c'est trop gentil je suis vraiment ravie ça me fait trop plaisir de partager ce moment avec vous et je me rends compte en fin de compte que le dimanche matin c'est un bon horaire il n'y a plus de monde donc peut-être que je on pourrait revoir la base merci pourquoi tu me dis ah la base pardon en fait l'écran il n'est pas assez grand pour que vous l'ayez en entier voilà je le tourne un petit peu coucou Edeline j'espère que vous allez bien oh merci 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 Marie-Jo merci merci c'est trop gentil donc voilà est-ce que tout le monde a le dessin en tout cas ceux qui suivent en même temps qui dessinent en même temps est-ce qu'on peut passer à la couleur vous me dites sinon je vous attends bonjour Nicole vous venez du 51 c'est ça bienvenue à vous gros bisous aussi je suis ravie vous me direz après comme il y a des nouvelles et tout ça d'où vous venez c'est sympa de voir jusqu'où je vais je sais que j'en ai qui me suivent du Canada et j'aimerais trop aller les voir franchement aller au Canada c'est un de mes rêves New York Montréal oh là là c'est bon il y en a qui me disent que c'est bon super très bien Stéphanie je suis ravie bonjour Cécile pas de soucis c'est pot au feu mais il y en a plein qui font la popote ce matin moi j'ai mon mari il est trop bien pour ça il me fait à manger c'est trop bien je peux peindre en attendant j'ai trop de la chance voilà bon on va commencer alors la peinture alors aujourd'hui je crois que je vous l'ai dit sur mon groupe bien dans mon aquarelle je vous ai donné un petit peu les couleurs oui de Belgique Marie-Jeanne ciel bleu et soleil nous aussi dans les lampes il y a un super soleil il faisait très froid ce matin c'est un gelé mais on a un très beau soleil on a de la chance ce matin Régine aussi est de Belgique oui oui j'en ai beaucoup j'en ai quelques-unes de Belgique c'est un beau pays je suis allée il y a combien de temps chérie ? il y a 3 ans, 4 ans on est allé à Bruxelles c'est ça ? on s'est régalé mais moi je suis une gourmande c'était génial génial bon on continue je pense aussi aux personnes qui vont voir en replay voilà c'est un petit peu moins on va dire intéressant nos petits voilà nos petites discussions mais on s'en fout après tout on est entre nous super soleil en Alsace ah bah super Fabie tant mieux frontière belge très bien pour l'athenier c'est l'athenier de Grimony votre prénom j'ai oublié Lintina aussi c'est la Belgique oui je savais ça aussi Lintina très bien le nord du soleil ah bah c'est génial très très bien on a de la chance ce matin donc on va commencer par notre citrouille si vous êtes d'accord donc moi je pars j'avais déjà un peu des choses dans ma palette je bouge un peu mais pour commencer je vais la nettoyer un petit peu d'ailleurs attendez je reviens je prends un autre bout de sopale ce qui est bien c'est que comme je suis dans mon salon la cuisine est tout à côté donc si j'oublie un truc hop voilà donc pour nettoyer comme ça vous aurez les mêmes couleurs que moi à peu près il suffit de mettre de l'eau et d'essuyer surtout sur les palettes en porcelaine comme c'est le cas ici alors Catéliane bonjour du Loiret avec un beau soleil génial vous suis depuis peu oh bah bienvenue je suis trop contente oh bah c'est gentil c'est trop gentil ce que vous me dites ah génial un petit gratin oh bah super en plus on va avoir des idées culinaires c'est trop bien vous allez nous donner des bonnes idées c'est vrai qu'un pot au feu c'est bon aussi ce soir je nous fais une une garbue hollandaise je ne sais pas si vous connaissez mais c'est trop bon aussi pourrais-tu rappeler rapidement les couleurs oui bien sûr on va les préparer en même temps alors pour la citrouille on va surtout partir sur du jaune de cadmium du cadmium orange de l'ocre jaune certainement on va aussi partir sur un rouge un petit peu un rouge indien ou un terre de sienne brûlée d'accord Deborah Joinville-le-Pont oh c'est drôle ça rien d'extraordinaire mais je connais je viens de la région parisienne et en fait je je suis née à Alfortville donc c'est pas très loin de Joinville-le-Pont c'est drôle ça Deborah il fait quoi votre homme pour ce midi rien pour l'instant parce que ça ferait trop de bruit donc il fera tout à l'heure Lolotte qui nous dit coucou Virginie la guerrière ah bon c'est trop mignon ça je ne peux pas rester pour la voiture je le ferai un replay avec grand plaisir vous êtes en Isère il y a un beau soleil aussi là-bas couscous non mais je vais venir moi je viens couscous c'est un de mes plats préférés à bientôt Laurette à très 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 bientôt génial alors tout le monde me dit ce que vous ce que les maris font à manger j'adore c'est trop bien magret de canard à la maison ah ben moi je peux venir moi je viens aussi magret de canard chérie je fais un magret à midi c'est trop bon ça surtout ici dans la région du canard je ne vous dis pas quoi donc allez si on se mettait à la peinture parce que là on va être on va être en retard dans notre planning donc prenez un petit peu de jaune de cadmium cadmium dans la palette voilà on va commencer par la couleur la plus claire toujours à l'aquarelle vous avez vu un peu comment mon ton il redevient sérieux d'un coup d'Isère dans la drôme aussi oh là là on a du monde de partout c'est trop génial voilà donc un peu de jaune de cadmium et on va commencer tout simplement par la gauche pour ne pas venir mettre la main après dans ce qu'on aura fait à droite si on commençait par la droite parce que moi je suis droitière mais pour les gauchères c'est vrai que ce serait un peu plus compliqué mais moi je suis droitière donc je fais ça comme ça d'accord donc on commence par poser notre jaune de cadmium sur un premier segment d'accord maintenant je vais chercher à côté mon cadmium orange qui est un orange un jaune orangé d'accord et tout de suite comme là on va être dans l'ombre on peut rajouter et ça va fuser un petit peu de cadmium orange pour que ce soit un petit peu plus foncé j'espère que vous voyez bien coucou Nathalie ah c'est génial vous êtes arrivés alors coucou coucou on s'appelle après je suis trop contente hop là et là dedans on peut venir chercher maintenant du terre de sienne brûlée que je vais mettre à côté voilà pour encore foncer et encore ajouter à la fusion et on suit juste voilà on suit le comment dire le côté intérieur de notre segment on va dire que c'est des segments de citrouille d'accord ce sera plus facile pour vous expliquer et on laisse faire la fusion donc déjà ici on a créé une ombre d'accord on voit déjà que c'est plus foncé là où il y a le segment dans la profondeur en fait du segment alors que là c'est un peu plus foncé et tout à l'heure après on reviendra mettre un trait plus foncé ici pour signifier l'ombre d'accord mais on le fera après ok oh d'Irlande oh mais c'est génial oui bien arrivé super Nathalie Fabie on se voit un peu plus tard il n'y a pas de soucis gros gros bisous à très bientôt Madalena donc qui nous suit de l'Irlande oh c'est trop génial j'aime vos peintures c'est aussi ciel bleu par là bas il doit faire plus froid je pense quand même qu'ici peut-être un très très beau pays l'Irlande mon mari est allé plusieurs fois et je sais que j'aimerais bien qu'on y retourne enfin qu'il m'y emmène en tout cas moi chérie petit message subliminal hop là et là on repart avec notre jaune de camion toujours la couleur plus claire et là on va refaire on va faire ça à chaque fois quasiment vous allez voir et là vous remarquez j'ai laissé un tout petit peu de blanc juste ici pour pas que ce jaune vienne fuser dans mon segment précédent d'accord et en plus ça fait comme s'il y avait de la lumière qui venait entourer un petit peu notre citrouille je prends maintenant mon cadmium orange et je refais la même chose mais je m'applique surtout à positionner dans le côté interne de ma citrouille pas l'externe voyez parce que ici on s'est censé être le côté le plus à l'extérieur le plus bombé voyez celui qui est le plus en relief donc forcément celui qui accroche plus la lumière d'accord et je prends un petit peu de mon terre de sienne brûlée et je viens encore travailler mon ombre dans la fusion voilà et du coup ça nous donne un joli dégradé oups bon voyez je vais trop vite petit coup de pinceau malheureux c'est pas grave voilà et on reviendra après quoi qu'on peut venir peut-être maintenant on va prendre tout de suite du terre d'ombre brûlée il est où ? il est là c'est celui-là je le mets là terre d'ombre brûlée peut-être après un peu de sépia et comme en bas ici ce sera vraiment dans l'ombre parce que la lumière vient ici on peut se dire que tout de suite on rajoute de l'ombre ici et un peu en haut on en profite mais juste un petit peu en haut d'accord et je nettoie voyez je nettoie mon pinceau alors j'ai un bol j'ai un verre d'os qui va devenir sale où je nettoie mon pinceau et j'en ai un autre de couleur claire pour venir chercher de l'eau claire si j'en ai besoin pour enlever de l'aquarelle pour venir faire des blancs etc d'accord et voilà et je remonte un tout petit peu j'en profite ici voilà comme ça j'ai un bel effet de lumière d'accord on fait le suivant jaune de cadmium j'en remets un peu dans ma palette et hop je reprends un petit peu d'eau et là pareil je tire ma couleur jusqu'au bas hop là et je laisse encore vous avez vu un tout fin filet blanc tout fin tout fin d'accord voilà ensuite je reprends mon orange cadmium orange et pareil je viens en mettre sur le côté qui est le plus dans l'ombre et là ça fuse bien c'est très joli même sur ce papier comme je viens juste de poser la couleur hop là et comme ça j'ai un joli dégradé et là tout de suite je ne perds pas de temps je viens prendre mon terre de sienne brûlée qui est celui-là que je ne me trompe pas voilà et hop là j'en mets dans mon sillon voilà d'accord et là on a vraiment le volume de mes segments et pareil je peux accentuer un petit peu en bas vu que ce sera bien dans l'ombre ici et venir chercher un tout petit peu de terre d'ombre naturelle voilà pour rajouter l'ombre en bas et un petit peu en haut ici là je l'accentue plus parce qu'il y aura carrément l'ombre portée de mon pédoncule ah ah j'y suis arrivé alors vous m'avez perdu ah je vous ai perdu Raphaël je suis désolée parce qu'en fait j'essaye de pas comment dire j'essaye que le live ne dure pas trois heures non plus je suis désolée Raphaël mince vous ferez un replay et vous reviendrez vers moi si vous voulez d'accord sur le groupe bien dans mon aquarelle vous pouvez revenir vers moi d'accord Marie-Jo qui dit mon papi alors c'est mieux que Marie-Jo vous savez de travailler sur du 100% coton le mien non c'est du c'est mon aïnemule vous savez je vous en ai déjà parlé c'est 30% coton et 70% agave qui est naturel aussi et qui a une bonne comment dire une bonne ah je sais pas qui retient bien l'humidité mais pas autant que le 100% coton forcément d'accord ah c'est gentil Raphaël non non vous êtes en fait chacun va à son rythme et c'est très bien et c'est c'est pas que vous êtes lent c'est que c'est c'est comme ça moi j'ai l'habitude et je me mets une contrainte de temps donc je suis obligée en fait de 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 pas aller trop lentement mais vous vous faites comme vous pouvez vraiment vous faites comme vous pouvez là vous voyez en parlant j'ai juste été reprendre un petit peu de terre d'ombre naturelle et je refais un tout petit contour léger du bout de mon pinceau à ma citrouille de ce côté-ci parce que c'est quand même le côté qui est le plus dans l'ombre d'accord on discute on discute maintenant on va devant je revois un petit coup en fait je me rends compte qu'elle va être très jaune bon c'est pas grave elle va être très très jaune et pas très orange mais j'ai pas mis assez d'orange bon c'est pas grave il y en a des plus jaunes aussi c'est pas gênant alors jaune de camion hop là alors là j'accentue la couleur sur le côté gauche mais je vais presque aller vers du blanc on peint pas dans les yeux on est d'accord mais je vais presque aller vers du blanc ici parce que la lumière vient donc de la droite hop là je mets de la couleur quand même dans le sillon vu que là ça redescend vous êtes d'accord le bombé le plus fort du bombé est là et là je mets à peine deux pigments et je vais aller maintenant chercher mon orange de cadmium non cadmium orange oh pardon excusez-moi celui-là il se dit à l'envers et voilà je viens rajouter de la couleur ici voilà pour bien signifier l'ombre de ce côté là d'accord et j'en mets aussi dans mon sillon pour bien marquer cette séparation et voilà et comme c'est humide ça fuse d'accord et là je peux maintenant aller chercher un peu de terre de sienne brûlée et en ajouter un petit peu ici qui est mon côté le plus sombre voilà et on travaille dans la fusion en fait ce que je vais faire je vais reprendre là ça a séché mais c'est pas grave je vais reprendre un peu de cadmium orange et pour lui donner un effet un peu plus orange voilà je rajoute juste un petit peu en gardant mon blanc vous avez vu ça aussi on peut le faire je vais même le faire ici un petit peu juste comme si je rajoutais un filtre orange par dessus ce que j'ai déjà fait voyez ça c'est génial aussi et un petit peu encore c'est une citrouille pas mûre c'est ça Raphaël tout à fait c'est une citrouille pas mûre absolument elle n'a pas encore eu le temps de bien prendre sa couleur et bon par contre ici moi ça a séché j'espère que vous non c'est pas grave je pose ma couleur ça c'est rose qui aboie je rince mon pinceau et je viens juste étaler voilà vous avez vu comme ça mon trait n'est pas trop marqué je vous montre de près voilà d'accord et vous avez vu comme les effets blancs ici ça donne même si c'est le côté qui est le plus sombre de la citrouille ces effets blancs juste à la lisière ici ça vient quand même donner un halo de lumière autour de ma citrouille c'est vraiment ça c'est vraiment sympa à faire moi j'aime bien en tout cas allez on poursuit parce qu'après on a le bois à faire quand même on fait notre segment suivant donc pareil très foncé enfin un peu plus foncé ici et ça sera plus clair de l'autre côté donc je rince mon pinceau je l'essuie et je viens tirer ce que j'ai positionné déjà sur le papier je rince encore pour pas qu'il y ait trop de pigments voilà et tout de suite vous voyez tout de suite là encore j'ai une belle un beau volume qui se crée je prends le cadmium orange et je viens en ajouter surtout dans le côté qui est le plus foncé voilà je rince mon pinceau je l'essuie c'est bien vous le voyez en plus là j'ai bien mis les choses et je viens tirer un petit peu la couleur et à la limite je retrace juste sur mon trait ici qui ne fût pas un trait de cadmium de oui cadmium orange c'est ça et maintenant je vais chercher mon terre de sienne brûlée hop voilà et je vais en mettre un petit peu ici dans le sillon voilà comme ça ça se voit bien et on a le joli volume de la citrouille d'accord et directement je vais prendre du cadmium orange et je vais faire le dernier de l'autre côté qu'on voit à peine je rince un peu vous voyez j'ai laissé du blanc je rince mon pinceau je l'essuie et je viens juste tirer voilà ce qui a été mis ce qui fait que ça me permet d'être beaucoup plus foncé ici que là d'accord et bien en fait Adeline je ne l'ai pas fait encore je vais la faire j'ai beaucoup de travail le format du papier du jour je l'ai dit au tout début c'est un format à 4 à peu près d'accord là ma feuille exactement elle fait 30 sur 20 d'accord Adeline voilà les commentaires d'après c'est bon voilà et là on peut si on veut reprendre un petit peu de terre d'ombre naturelle hop là et on peut en mettre si on veut un tout petit peu pour accentuer si vous voulez certains endroits mais vraiment légèrement ça c'est ma façon de faire un mois après vous verrez si vous voulez accentuer plus ou pas et ça c'est ma façon de faire et ici on va faire on fera l'intérieur plus tard qui sera du coup plus foncé vu qu'on est à l'intérieur de la citrouille mais on peut déjà d'ores et déjà faire la tranche qui elle est dans l'ombre de la lumière donc tout de suite on peut aller chercher notre terre de sienne naturelle on peut même y mélanger un petit peu de cadmium orange voilà comme ça on a un beau orange un beau beau orange un peu plus foncé un beau orange citrouille et du coup là on peut venir faire délicatement la tranche de notre oeil découpé alors que ce soit sec autour on ne veut pas de fusion là voilà d'accord et là tout de suite notre visage commence à prendre forme hop là d'accord de rien Adeline avec grand plaisir il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a vraiment pas de soucis d'accord on va faire notre petit pédoncule il me plaît ce mot en fait on va le faire donc pour ça moi j'utilise un joli verre un verre on va dire un verre de vessie voilà vous voyez un joli verre comme ça de vessie et j'y mets dedans je me trompe de bordeaux je vais y mettre un peu d'ocre jaune ça va l'éteindre un petit peu le jaunifier on va dire un petit peu oui j'invente des mots aussi voilà d'accord et là dans un jus moyen je remets mon pinceau dans l'eau on va commencer à passer la couleur de base donc la plus claire et je laisse un petit blanc exprès ici à la base voyez hop je vous montre voilà juste deux trois petits blancs parce qu'en fait le pédoncule il est formé en fait il n'est pas lisse si vous voulez il n'est pas lisse vous regarderez ça fait comme des petites nervures donc on va dire que les blancs que j'ai laissés c'est là où la lumière frappe le plus fort du coup la couleur disparaît quasiment sous la blancheur du soleil et là je rajoute moi ça a déjà séché quasiment vous voyez je rajoute dans le côté le plus sombre un peu de peinture voilà et je vais aller jusqu'au bout de cette partie de mon pédoncule pédoncule pardon hop là et je lui donne des petites formes rigolotes hop là et vous voyez voilà je vous dis je mets toujours les doigts dedans je ne sais pas si vous voyez mais j'ai mis les doigts dans le orange de tout à l'heure je suis terrible voilà et la petite voilà et on reviendra après je laisse sécher un peu et je reviens travailler après un petit peu plus enfoncé mais quand ce sera sec d'accord est-ce que c'est bon pour vous bonjour aquarelle Girard j'espère que vous allez bien bon on a déjà fait le dessin du coup vous le verrez en replay et on a bien commencé la peinture aussi voilà vous pouvez regarder en route comme ça si vous avez des questions n'hésitez pas donc maintenant pour le bois et bien nous allons partir du terre de sienne brûlé si je ne me trompe pas alors attendez parce que du coup moi j'ai mis du orange tout à l'heure j'enlève comme ça vous verrez bien voilà j'enlève j'enlève je vais la faire ici voilà ok hop donc on va rester dans les tonalités chaudes voilà terre de sienne brûlée et dedans on va mettre un petit peu de terre de sienne naturelle non terre d'ombre naturelle voilà je m'y mélange voilà terre d'ombre naturelle ok et là on a un jus pas trop foncé et là on peut commencer alors pas trop foncé vraiment assez moyen on va commencer à peindre nos branches hop là et on descend tranquillement on va pas s'embêter à laisser des blancs pour l'instant on pourrait mais ça va être trop 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 donc voilà on descend avec un jus assez clair et je contourne ma branche d'accord et pareil je viens faire l'autre petit bout de branche là ici voilà et là je laisse du blanc allez je suis coquine j'ai laissé un tout petit bout de blanc regardez d'accord maintenant alors que c'est encore mouillé je reprends un petit peu de terre de sienne brûlé et je viens retravailler dans les côtés les plus sombres hop là et hop là et je descends parce que là c'est vraiment le côté de la branche qui est plus sombre d'accord et là aussi il y a le dos de notre branche qui part ici donc là aussi j'apporte une ombre je rince mon pinceau je l'essuie et maintenant je viens faire fuser voilà d'accord je reprends un petit peu et là je viens travailler je commence à travailler les aspérités de mon bois je fais exprès de laisser si vous voulez des endroits un peu plus clairs que d'autres pour bien montrer que mon bois il n'est pas tout lisse qu'il a aussi quelques irrégularités là je prends le terre d'ombre naturel voilà j'y arrive dans mes couleurs et je viens en rajouter là où c'est vraiment le plus foncé donc le côté le plus à l'ombre et là en dessous vous voyez et je viens faire un petit trait ici je rince un peu mon pinceau mais pas complètement et je viens faire d'autres petites aspérités et tout de suite vous voyez mon bois se dessine alors sinon sinon attend alors il faut bien prononcer pédoncule Adeline qui me dit sinon oui sinon quoi là je suis curieuse de savoir on m'a rire j'ai mort de rire aussi elle m'adore pardon excusez-moi il faut bien rigoler ça finit bien et après si vous trouvez vos sillons sont trop marqués voilà avec votre feutre votre feutre oh là là tout va bien aujourd'hui avec votre pinceau propre vous pouvez venir les retravailler un petit peu voilà d'accord voilà une première partie on va pas trop aller dans les détails aujourd'hui mais voilà une première partie on donne tout de suite de la matière en fait à notre à notre bois je reprends quand même un peu de terre d'ombrulée et pareil je viens faire ici ce côté bien ombré de ce petit morceau de bois je prends également un petit peu de terre de sienne brûlée je me mélange un peu dans les dans les couleurs je suis désolée voilà et toujours je préserve mon petit blanc mais tout de suite vous voyez là je reprends même un peu de terre d'ombre naturelle n'est-ce pas et je rajoute en haut là où la citrouille fait vraiment une belle ombre au bois on n'a pas peur c'est ce qui crée si vous voulez le relief du dessin d'accord ben oui je me doute bien Adeline oh il faut bien je suis mort je n'ai pas fait attention j'avoue c'est mon mari qui m'a qui était mort de rire et j'ai compris après excusez-moi mais vous voilà on rigole c'est drôle donc maintenant je vais faire cette branche aussi parce que je sais que si je fais celle-ci je vais mettre la main dedans terre d'ombre naturelle ce n'est pas plus clair alors Lintina qui demande ça non le terre d'ombre naturelle pour moi il est plus foncé il est plus sombre que le terre de sienne brûlée vraiment le terre de sienne brûlée il va un peu vers le rouge vous voyez alors que le terre d'ombre naturelle il est vraiment je fais des mélanges mais il est vraiment c'est un marron beaucoup plus foncé d'accord donc terre de sienne brûlée c'est ce que j'ai pris à moins que j'ai fait une amalgamme d'un TINA dans ce cas là je me corrige et donc on vient faire notre petite branche dans un jus pas trop pas trop foncé mais pas trop clair moyen on va dire voilà hop là et on vient remplir plus ou moins ce que vous avez ce que vous avez dessiné pour l'instant d'accord en plus on est sur le côté qui est le plus à gauche donc forcément un petit peu plus dans l'ombre hop là et on va jusqu'au bout alors ici on est un peu plus clair je fais exprès vu que ça passe par dessus notre tronc principal je veux vraiment jouer ici les contrastes d'accord et là maintenant que j'ai fait ça je peux reprendre du terre de sienne brûlée j'en reprends pour avoir un jus un peu plus foncé et je ah oui c'est bon je vais même rajouter dedans du terre d'ombre naturelle ah j'ai du mal avec ces deux couleurs à les dire successivement et là on va commencer voilà en fusion à travailler un petit peu les ombres alors réfléchissez vraiment quand vous placez vos ombres comme ça parce que j'ai vu j'en vois certaines si vous décidez que votre ombre vient comme ceci il faut que tout l'ensemble de votre dessin tout l'ombre vienne toujours du même endroit parce que parfois je vois des petites erreurs et c'est pas grave c'est normal où l'ombre n'est pas cohérente partout c'est à dire un coup elle est faite en bas de la branche un coup elle est faite en haut enfin voilà il faut vraiment essayer d'imaginer dans votre tête comment le soleil se projette sur la branche et comment l'ombre se dessine moi toujours je ne cherche pas à compliquer la vie je la fais toujours arriver du côté gauche et un peu en haut voilà d'accord en fonction de votre dessin voyez comment ça peut se goupiller d'accord donc moi elle vient de ce côté là donc forcément ici cette branche elle est plus haute donc voilà l'ombre venait ici comme ça mais enfin cette branche est plus basse donc l'ombre venait au-dessus mais comme cette branche elle est un peu plus haute la lumière venant comme ceci je peux faire l'ombre de ce côté là mais pas jusqu'en bas après je m'arrête je ne sais pas si c'est clair ah oui il y a plusieurs soleils oui tout à fait je ne sais pas si c'est à vous que j'ai dit ça Adeline parce que par rapport à la dernière aquarelle mais il y en a qui se sont amusées justement sur les ombres des arbres les ombres il y avait différentes projections d'ombre et c'était rigolo c'est comme s'il y avait plusieurs soleils effectivement c'était vous Adeline ou pas je ne sais plus merci Sylvie merci beaucoup c'est très gentil hop je retravaille je continue je travaille mes petits effets d'ombre tant que je suis dans le mouillé et vous pouvez vraiment accentuer cette partie là à chaque fois vous faites une fourche le fait d'accentuer cette partie là ça donne du relief vraiment ça donne du relief à votre à votre bout de bois si je puis dire hop et hop d'accord voilà il faut le sentir il faut regarder dans la nature regardez comment ça se groupille comment les ombres se projettent sur vos branches c'est beaucoup beaucoup de toute façon l'aquarelle c'est ça c'est beaucoup de lâcher prise en suivant ce que vous faites et évidemment d'observation quand vous voulez reproduire des dessins des choses un petit peu comme ça réalistes voilà d'accord et vous vous amusez à donner comme ça des petits sillons des petites aspérités comme je disais tout à l'heure et là je vais un petit peu accentuer surtout sous les clous les deux petits clous qui forcément projettent une ombre aussi hop là et là j'y vais franchement avec mon terre d'ombre alors ça se trouve c'est le sépia là tac tac oui là c'est le sépia que j'ai utilisé qui est encore plus foncé j'adore le sépia vous le savez voilà et là je suis presque dans le sec et mon pinceau il vient juste caresser le papier d'accord je vais faire un petit peu à côté et ben voilà vous avez raison il y a Anne qui dit qu'en Picardie le soleil tourne donc ses ombres aussi absolument je suis bien d'accord quoi que c'est la terre vous direz qu'il tourne non mais là je fais je vous taquine hop là et on s'amuse comme ceci d'accord alors suivant le degré de séchage de votre feuille les ombres que vous allez mettre seront plus ou moins figées on va dire enfin ne fuseront pas par rapport à d'autres et vous jouez aussi avec ça hop là d'accord là je reprends un petit peu de mince de tatata terre de sienne brûlée et je fais deux trois hop là petit sillon et comme c'est très marqué je rince mon pinceau et avec de l'eau claire hop là je viens juste l'aider à fuser un petit peu voilà et tout de suite j'ai donné de la matière à mon bois je vous montre un peu plus près hop là vous voyez voilà je laisse comme ça pour l'instant je prends un petit peu de mon verre de tout à l'heure je fais un début de tige je reprends un peu de mon mélange de terre de sienne brûlée avec un peu de terre d'ombre naturelle et je fais la petite branche ici voilà qui s'en va la petite feuille tac tac d'accord et là pareil je vais rechercher mon verre je fais un côté ça on l'a déjà fait ensemble ce genre de feuille dans un tuto précédent là on le fait rapidement je ne suis pas dedans oulala Virginie voilà d'accord avec du verre de vessie et un petit peu d'ocre jaune j'en mets de l'autre côté mais un peu plus clair je rince mon pinceau et je laisse le sillon du milieu pour l'instant voilà et là je vais prendre un petit peu d'ocre jaune je vais un peu plus vite voilà pour donner une petite matière à ma feuille voilà qu'elle a un côté un peu plus clair que l'autre tout simplement d'accord on va faire l'autre branche on reviendra sur la feuille après on verra et quelle heure midi moins 5 ça va on va faire l'autre branche donc terre de sienne brûlée avec un tout petit peu d'ombre de terre d'ombre naturelle je ne suis pas trop foncé et là l'ombre elle va être de ce côté là vous êtes d'accord donc je peux y aller sur ce côté là et là exprès je vais laisser un petit blanc pour vraiment signifier la blancheur ici qui frappe la lumière on va dire plutôt qui frappe la branche d'accord allez hop là oui les fameux hop là ça ponctue toutes mes phrases Adeline Lettina bonjour alors Lettina Liana c'est trop joli ça oh merci beaucoup qui dit bonjour à toutes et j'arrive en retard mais c'est pas grave du tout chacun fait comme il peut il y aura le replay après et je suis de toute façon ravie de vous accueillir ça me fait trop plaisir vraiment très très plaisir hop là et là vous voyez maintenant j'ai rincé mon pinceau et je viens juste très délicatement fuser faire fuser ce que j'ai posé avant mais du coup dans un ton un peu plus clair vous voyez et maintenant je peux revenir travailler en un petit peu plus foncé au dessus hop là voilà et délicatement on va venir positionner nos petites ombres hop tant qu'elles sont cohérentes tout va bien vous voyez la branche qui se dessine petit à petit là on passe en dessous vous voyez vous êtes d'accord cette branche là elle passe en dessous donc forcément ici ça va être beaucoup plus foncé vu que c'est dans l'ombre hop là 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 ça fait du bien hop hop un petit peu de notre mélange j'accentue toujours la fourche parce que souvent elles sont un peu tortueuses et je viens mettre vous voyez juste mon ombre et faire quelques nœuds de ce côté voilà et petit à petit notre branche se dessine un peu de sépia ici très léger voilà pour accentuer cette ombre là comme c'est mouillé et puis sous l'oiseau il y a une petite branche aussi pour le mois prochain je vous réserve un je sais que pour les abonnés étoiles on va travailler le thème ce sera la forêt donc il y aura des champignons il y aura surtout des arbres de près de loin il y aura des paysages brumeux j'ai trop envie de vous faire faire aussi un paysage avec un cerf au loin dans la brume ça je l'ai dans la tête il faut vraiment que je le fasse ça ce sera pour mes abonnés étoiles au mois de novembre mais ça va aussi un peu déborder sur youtube ce thème là donc certainement que je vous ferai faire aussi un paysage on verra ce sera la surprise très souvent je me laisse guider je me laisse porter parce que j'ai envie en fait tout simplement je me fais plaisir un julie si vous êtes encore là tout est fait dans le plaisir je fais vraiment suivant ce que j'ai envie de peindre et de dessiner c'est très important très très important surtout quand vous partagez comme ça il faut que ce soit fait avec sincérité et plaisir ça se ressent forcément un petit truc ça quand vous vous lancez et là vous voyez je viens juste délicatement signifier un petit peu le bas mais légèrement c'est pas un contour épais etc de ma branche pour juste aider à la compréhension mais vous voyez je vais pas aller plus loin dans mes ombres parce qu'elle est vraiment en pleine lumière donc je laisse vraiment la lumière aller dessus vous voyez un peu voilà vous pouvez peut-être rajouter un petit sillon ici et ici il y a la petite fourche que j'accentue mais c'est tout voilà j'accentue juste la fourche ici voilà et ici en fait dans les creux essayez de voir les creux les gros creux de votre de votre arbre et là moi je mets carrément du sépia il faut vraiment faire comme s'il y avait presque un trou dans la branche vous voyez hop attendez voilà d'accord un bambi super Régine qui dit on verra mais de loin c'est trop gentil bonjour Marie-Louise j'espère que vous allez bien a dit bonjour à Arigamix et à Lettinalia à très bientôt Marie-Jo oui il n'y a pas de soucis allez-y à très très bientôt on se retrouve vite de toute façon gros bisous à vous Pascal aussi qui qui m'a qui nous quitte mais il n'y a pas de soucis vous verrez la fin en replay à très 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 bientôt vraiment à très bientôt on va faire maintenant le bas de notre tronc parce qu'il est quelle heure midi ouais c'est bon on en a plus pour très longtemps hop je reprends un peu de terre de sienne brûlée un petit peu de de d'ombre naturelle terre d'ombre naturelle et là alors là je sais que j'ai pas peur parce que de toute façon ce sera dans l'ombre tout le haut hop ici tout ça ce sera dans l'ombre je laisse juste un petit sillon blanc ici voilà vous voyez je retrempe mon pinceau dans l'eau pour enlever un peu de pigment et partir donc et tirer ce que j'appelle tirer ma ma peinture hop là je remonte pour que vous voyez bien si vous voyez pas il n'y a pas d'intérêt et je place comme ceci en fait c'est comme si dès le départ vous saviez où vous mettez vos ombres en gros c'est ça voilà et là je rajoute un petit peu de pigment c'est comme si dès le départ vous saviez où vous mettiez vos ombres et du coup vous anticipez dessus en laissant quelques quelques parties plus lumineuses pour vraiment donner du relief à votre tronc et moi la partie lumineuse elle va être ici d'accord vous voyez déjà rien que là en ton léger vraiment en ton léger tout de suite on comprend comment s'articule le tronc vous voyez c'est vraiment important voilà et maintenant je peux venir reprendre du pigment et continuer à travailler par couches successives alors dans la fusion pour l'instant vu que c'est pas sec des effets d'ombre plus important je garde je réserve ma partie où il y a des herbes qu'on a dessiné normalement au départ et là je viens travailler mon bois de l'ombre gentiment à différents degrés d'ombre et de lumière et j'en mets un petit peu devant et là on a vraiment les aspérités du bois vous voyez à bientôt Sandrine il n'y a pas de souci à très bientôt maintenant je peux prendre mon terre d'ombre naturelle et pareil hop ici il y a une vraie ombre comme ça le bout de bois qui est devant se détache parfaitement et après on descend un petit peu pour aller en délicatesse voilà là j'ai un beau nœud donc je le mets en avant avec une ombre vous voyez mon nœud là il est très visible du coup et ça me va très bien c'est exactement ce que je voulais là on est derrière l'herbe et là on est en bas donc je peux remonter gentiment comme ceci voilà d'accord est-ce que c'est bon pour vous je vais travailler mon nœud là je le mets en avant aussi voilà hop et j'ai presque envie de le laisser comme ça vraiment là il y a bien un effet de bois je vais juste venir hop avec un mélange de mes deux marrons travailler la petite branche qui est sur le côté et là je laisse un peu de blanc aussi regardez vous voyez sur cette branche je ne la fais pas entièrement parce qu'elle aussi attrape la lumière donc forcément il y a du blanc un peu enfin il y a une partie beaucoup plus claire à bientôt Emilie avec grand plaisir bon dimanche dès cet après-midi aquarelle Girard il n'y a pas de souci avec grand plaisir vraiment hop là et moi je poursuis là une couleur un petit peu plus foncée mon sépia que je travaille tout en finesse pour faire l'ombre de la petite branche elle-même d'accord et maintenant je reviendrai après dessus je vais voir je vais faire l'oiseau alors l'oiseau c'est un mélange de sépia vous voyez celui-là oui hop je vais faire un mélange de sépia et d'indigo j'adore l'indigo est-ce que j'en ai là ? je vais prendre celui-là voilà donc ça nous fait un brin un peu bleuté si vous voulez pour les corbeaux c'est juste parfait d'accord alors merci Régine pourtant c'est tout simple ah oui on n'a pas fait ça aussi on les fera après oh là non je me connais je vais mettre la main dans mon oiseau hop je reprends juste je reviens hop 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 en arrière du sépia et là on va juste faire l'intérieur de notre citrouille tout de suite ça va donner une profondeur oups j'ai un petit peu débordé mais c'est pas grave hop là je déborde un peu de ce côté-là du coup et voilà et tout de suite vous voyez ça donne de la profondeur à notre citrouille je vais faire le petit oiseau donc avec mon mélange de tout à l'heure indigo et sépia d'abord dans des tons assez clairs toujours pareil je pose ma couleur hop dans l'ombre je rince mon pinceau je l'essuie et là je viens tirer voilà presque blanc même voilà et là après je peux dire vous voyez je travaille dans la fusion c'est trop beau Agnès vous êtes encore là ou pas ? si vous êtes là demain on fait un oiseau parce que demain je suis en cours individuel avec Agnès demain après-midi et elle est adorable Agnès parce qu'elle me laisse à chaque fois choisir ce qu'on va faire et donc demain on va faire un oiseau donc j'ai mis un tout petit peu trop d'eau donc je le laisse comme ça pour l'instant et je reviendrai travailler les voyez si vous voulez j'ai fait ma première couche en donnant en donnant je vous montre les reliefs que je veux à l'oiseau maintenant je vais attendre que ça sèche pardon et avec ma couleur foncée je viendrai juste redessiner l'aile d'accord ? mais dans le sec pour pas que ça fuse pour que ce soit plus fin plus défini je prends un tout petit peu de cadmium orange que j'avais dans ma palette et en rappel je fais le petit bec voilà c'est un merde c'est pas un corbeau c'est un merde voilà ça c'est bon maintenant je reprends un petit peu de mon verre du départ le verre de vessie et juste délicatement je le mets à l'envers je viens retracer ici vous voyez comme je travaille dans le sec ça fuse pas je viens juste retravailler comme ceci quelques sillons et les ombres sur les petits trililis voilà et tout de suite je rince un peu pour pas être trop foncée et je viens le faire un peu devant aussi voilà et voilà et en deux trois petits coups de pinceau notre pédoncule est un petit peu plus dessiné un petit peu plus travaillé et là aussi vous pouvez prendre un petit peu de sépia ou de terre d'ombre naturelle et venir en mettre un peu en bas vraiment dans le plus foncé voilà et là vraiment ça accentue la base de notre pédoncule voilà top 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 voilà je vous montre de près voyez tout de suite on voit mieux comment il s'articule à la base bon dimanche Marie-Paul merci beaucoup d'avoir été présente à très bientôt et voilà nous avons presque presque ah oui il y a ça aussi on va faire un petit truc là ici la tranche de notre bois il est en plein dans la lumière donc on ne le fait pas trop foncer juste une tonalité assez claire on laisse sécher alors regardez j'ai laissé sécher enfin non oups voilà j'ai mis un jus assez clair et j'ai laissé vous voyez un arc un arc de cercle blanc c'est parce que dans la tranche en fait vraiment le côté du bois de la rondelle entre guillemets la lumière passe de plein fouet et donc là on peut laisser blanc et là je vais laisser sécher et après je viendrai faire deux arcs de cercle plus foncés pour signifier les nœuds mon oiseau il a séché donc je peux venir reprendre un petit peu de mon mélange et là délicatement vous voyez je viens hop travailler un peu plus dans l'ombre là je fais fuser voilà et je peux venir faire l'aile très délicatement et pareil les plumes en bas de la queue sont elles aussi un peu plus foncées voilà mais vraiment on est dans la dans la suggestion voilà je ne vais pas aller plus loin c'est juste histoire de le mettre un petit peu en avant d'accord ici ça a séché pour moi et après je vous libérerai hop là et ici vous voyez dans l'autre sens je fais deux trois petites voilà petites rondelles pour vraiment signifier que c'est la tranche du bois d'accord avec mon verre je vais faire très simplement hop là les herbes avec la pression du pinceau laissez-vous aller hop on peut rajouter du foncé ici et ici voilà histoire de donner un petit peu de de matière à nos à nos herbes on fait très délicatement juste comme ça un socle à notre notre illustration l'autre herbe ici qui est plus dans l'ombre donc je la fais un petit peu plus foncée y compris en dessous voilà hop là d'accord et on peut même s'amuser on rince le pinceau attendez je passe au dessus voilà et là on peut s'amuser très délicatement à faire d'autres petites herbes comme ceci voilà plus dans le loose cette fois-ci et là je rajoute j'ai juste trempé mon pinceau dans l'eau vous voyez pour faire un effet un peu de fusion qui est joli et pour terminer parce que je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui vous avez été super patient je fais juste la petite feuille là que j'ai faite la toute petite feuille qui est ici j'accentue juste la tranche ici voilà et je donne un petit contour voilà tout simplement et un dernier vous voyez je mets la main dedans je suis terrible je suis terrible mais ce n'est pas grave ça fait un petit effet et tout en dernier vraiment tout en dernier alors je regarde un petit peu l'oiseau c'est parfait me dit Agnès oui vous êtes là c'est parfait 5 cm dit Adeline dit Régine à Adeline à peu près la diamètre de votre citrouille voilà c'est simple bon c'est pas grave après si c'est plus petit chez vous c'est vraiment pas grave vous faites comme vous pouvez d'accord et Origami ce qui dit que la sienne est un peu différente de la mienne mais ce n'est pas grave du tout et je n'aime pas les couleurs mais je m'adapte à ce que j'ai merci beaucoup pour votre direct avec grand plaisir une dernière chose mais vraiment que j'adore et vous le savez on va se faire des petits splashes des petites projections ici pour donner un petit côté fouillis enfin un petit côté naturel plutôt je prends du vert et avec mon pinceau je vais faire ça vous voyez comme ça comme ça ici mais diriger vers le bas alors j'en rajoute parce que là on n'a pas beaucoup voilà vous voyez ça fait des petites projections que j'aime vraiment beaucoup et quand on fait de l'herbe ou des choses comme ça c'est top je vais le faire un peu en marron enfin en terre d'ombre hop là naturel aussi oula un gros celui-là mais ce n'est pas grave hop et vous voyez je ne sais pas si vous voyez et ça j'adore faire ça et voilà voilà pour cette citrouille bon on aurait plus de temps on peaufinerait un petit peu plus les détails etc mais déjà je vous la mets de travers pour que vous la voyez en entier à peu près voilà donc mais déjà si vous arrivez à faire ça c'est top vraiment si vous vous éclatez vous vous amusez pire et j'adore il y a Adeline qui dit qu'elle en a mis sur son t-shirt je ne vais pas se faire la feuille j'adore les splashes oui Raphaël je sais que vous aimez bien aussi et à la fin vous signez vous signez bien sûr votre aquarelle parce qu'il faut toujours être fier de ce que vous apprenez de ce que vous expérimentez on n'apprend pas en une fois c'est beaucoup d'expérience c'est beaucoup d'essais c'est beaucoup de recherches en fait vous recherchez votre pâte à vous ce qui vous correspond à vous et je vous aide un petit peu à ça tout simplement d'accord je vais vous faire des énormes 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 bisous merci d'avoir été là jusqu'à ce qu'on est encore 36 au bout de ce live j'ai passé un excellent mille merci me dit Nicole merci à vous Nicole aussi j'ai passé un excellent moment avec vous n'hésitez pas à venir sur le groupe mais répondez aux questions sinon je ne peux pas vous accepter dans bien dans mon aquarelle pour celles qui veulent aller plus loin qui veulent plus du taux plus de live il y a bien sûr les abonnés étoiles pour seulement 25 euros par mois et c'est sans engagement donc vous pouvez vous désabonner quand vous voulez si vous n'avez plus le temps vous voyez c'est vous qui voyez moi je propose et vous disposez et vous aurez accès évidemment à beaucoup de choses je vous embrasse très très fort je vous dis à tout vite sur les réseaux prenez bien soin de vous passez un excellent dimanche aussi merci à toutes oui l'atelier de Grimony qui dit reste à peaufiner les détails refaites exercez-vous c'est génial si vous avez pu suivre en même temps que moi ça me fait trop plaisir n'hésitez pas à montrer vos dessins bien dans mon aquarelle ou sur ma page pro si vous n'êtes pas ma page Virginie Lucas si vous n'êtes pas dans le groupe bien dans mon aquarelle et comme ça je vous ferai des petits retours si vous voulez voilà un agréable dimanche à vous aussi Sylvie Origamix a adoré donc c'est super génial c'est très sympathique moi j'adore aussi être avec vous je vais vous laisser vous déconnecter gentiment je vous embrasse très très fort bon dimanche à Anne aussi bisous à tout le monde elle dit donc moi aussi je vous embrasse tout merci Sotani alors ça c'est génial Sotani qui dit mon dessin n'est pas parfait mais j'adore et bien c'est ça c'est exactement c'est parfaitement imparfait il y en a beaucoup qui disent ça mais j'aime beaucoup cette tournure de phrases voilà vos aquarelles doivent être parfaitement imparfaites elles vous ressemblent elles sont à vous c'est votre personnalité à très bientôt Raphaël je vous en prie gros bisous à tous gros bisous Madalena à très très bientôt bientôt à notre live normalement pas la semaine prochaine mais la semaine d'après je vous tiens au courant restez à connecter je vous embrasse à très très vite vraiment à très très vite à très bientôt je vous embrasse merci oh pas madame Marie-Louise Virginie madame j'ai l'impression que non non c'est pas possible à très bientôt Marie-Louise à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021